Bonjour, je m'appelle Pascal et je travaille chez Vigon sur le site de Pérouse Médicale à Ivry-le-Temple. En octobre 2015, on m'a diagnostiqué un cancer du poumon. Suite à quoi je me suis arrêté de travailler pour pouvoir me soigner, car le traitement et ses effets secondaires étaient assez lourds et donc difficilement conciliables avec une activité professionnelle. Après un an de chimiothérapie, puis d'immunothérapie, mon état s'est nettement amélioré. J'ai donc décidé de reprendre le travail. Ce retour dans le monde du travail ne pouvait pas se faire à temps plein. J'avais besoin de dégager du temps pour suivre mon traitement. J'ai donc demandé au médecin du travail, lors de ma visite de reprise, de reprendre à temps partiel, à 80%, ce que mon employeur a accepté sans hésitation. Sinon, je n'ai pas eu de demande particulière lors de ma reprise. Je reconnais que mon employeur était à mon écoute. Le fait de retrouver son emploi permet de ne pas se sentir seulement un malade. Cela permet de se réinsérer beaucoup plus facilement, d'abord au sein d'un groupe qui est à l'entreprise, puis au sein de la société toute entière. Il y a même des moments où le travail peut faire oublier la maladie. La perte d'emploi provoque l'exclusion, la fragilité, les difficultés, etc., ce qui rajoute des problèmes aux problèmes déjà existants. L'entreprise a donc un rôle très important dans la reconstruction de la personne. Et il est souhaitable que celle-ci ne mette pas fin à la collaboration dans la mesure du possible. Des mesures de sécurité assez drastiques ont été mises en place au sein de l'entreprise. En ce qui me concerne, mon emploi me permettait de télétravailler, ce que j'ai fait jusqu'à ce que je sois vacciné. Je ne me suis donc jamais senti en insécurité par rapport au Covid. J'aimerais terminer en remerciant Vigon pour la signature de la charte de cancer et emploi, qui repose sur 11 engagements visant à améliorer l'accompagnement des salariés et promouvoir la santé.